Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je t'invite d'ores et déjà à partager et je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci aussi infiniment justement pour votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux justement à me suivre et c'est super cool, merci, merci, merci. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de confiance en soi, parce que oser vivre sa vie, bien souvent c'est aussi oser se faire confiance, tu vois, donc je te fais une courte vidéo pour te suggérer un exercice pour t'aider comme ça, à aller dans cette direction d'oser vivre ta vie, oser te faire confiance, voilà, donc cet exercice en fait il consiste à avoir de quoi écrire, ok, c'est quand même pas mal tu sais d'avoir le principe du journal intime, tu vois, d'avoir un cahier comme ça où est-ce que tu peux prendre des notes pour réfléchir sur toi-même, une sorte de journal intime, tu vois, mais pas forcément pour raconter tes journées, ok, tu peux faire ça effectivement en ressortant les choses positives, des choses pour lesquelles est-ce que tu es fier de toi, ça c'est un truc super, du coup, tu vois, je te fais une autre astuce encore en plus, tu en auras deux pour le prix d'une. Donc, je vais aller plus loin déjà dans cette première astuce qui n'était pas prévue, mais comme tu sais, moi je marche beaucoup à l'intuition comme ça, ok. Donc, voilà, prends un cahier, un carnet et fais en sorte que ce soit un truc joli dans le cas est-ce que tu as envie d'écrire, avec un joli stylo, tu vois, et puis voilà, quitte à en faire un journal intime, quitte à raconter tes journées, et bien décris surtout les choses pour lesquelles est-ce que tu es fier de toi, voilà. Marque dans ce cahier, prends cette habitude, tu vois, d'écrire aujourd'hui j'ai fait ça et waouh, c'est super, je suis content de moi, peu importe ce que c'est, il n'y a pas de bonnes ou des choses qui sont plus importantes que d'autres, ok. Ce qui compte, c'est ce qui est important pour toi. Donc, note dans ce truc-là, voilà, dans ce cahier, ce dont tu es fier d'avoir accompli aujourd'hui. Voilà. Déjà, petite astuce en bonus, voilà. Ensuite, dans ce cahier, je t'invite aussi à prendre un temps pour noter les croyances négatives que tu peux avoir à ton égard, ok. Je ne sais pas, je crois que je suis nu, je crois que je ne suis pas capable de cuisiner un bon plat, d'accord, par exemple. Et c'est vraiment à titre d'exemple, parce que finalement, on croit qu'on a des croyances négatives sur nous-mêmes pour des tas et des tas de choses, ok, et l'idée, ça va être de démystifier ça, ok, au travers de cet exercice. Donc, note, ok, une croyance, une croyance négative que tu as à ton égard. Et puis, après, réfléchis pour chacune des croyances que tu vas noter, des croyances négatives, réfléchis justement, qu'est-ce qui me prouve avec certitude, tu vois, à 100% que j'ai raison de croire ça de moi ? Qu'est-ce qui me prouve avec certitude que j'ai raison de croire que je suis nul en cuisine, ok, pour l'exemple ? Qu'est-ce qui me prouve avec certitude ? Et puis, réfléchis à ça, mais vraiment avec certitude, une preuve que c'est sûr à 100%, voilà la preuve à 100% que c'est sûr que, voilà, je suis vraiment nul en cuisine. J'ai cette croyance, je crois que je suis nul en cuisine, qu'est-ce qui me le prouve à 100% ? Et note ça, ok, là où l'épreuve. Et puis, après, ensuite, je t'invite à réfléchir à une croyance positive, ok, à transformer le truc. C'est-à-dire que je crois que je suis nul en cuisine peut devenir, par exemple, je crois que je peux apprendre à cuisiner, je crois que je peux apprendre à me faire des bons petits plats, tu vois, je crois que je peux apprendre à me faire kiffer en cuisine, tu vois, je crois que je peux, je sais pas, voilà, des choses comme ça, tu vois, transformer comme ça en croyance positive, sans partir dans le truc à dire je crois que je suis un excellent cuisinier, non, parce que si tu as la croyance que tu es nul en cuisine, partir à l'extrême opposé, je crois que je suis un excellent cuisinier, ça va pas t'amener bien loin, ok. Par contre, de croire que tu es capable d'apprendre à faire des bons petits plats, ça, c'est beaucoup plus accessible. Je crois que je suis capable d'apprendre de nouvelles choses, je suis capable de m'ouvrir, tu vois, c'est ça, ok, une croyance plus positive pour contrebalancer, pour s'ouvrir à la découverte, tu vois, c'est ça l'idée, ouvrir à apprendre. Donc, note comme ça, une croyance opposée, une croyance positive, opposée, t'as bien compris, à la croyance négative précédente, et puis cherche dans ta mémoire, après tu vois, des preuves, tu vois, des choses comme ça qui vont te prouver, des preuves qui vont appuyer ta croyance positive. Je sais pas, par exemple, fouille dans ta mémoire, peut-être qu'un jour, tu as aidé quelqu'un, ok, pour l'exemple de la cuisine, bah voilà, je crois que je suis capable d'apprendre à faire des bons petits plats, et puis je fous dans ma mémoire, et puis peut-être que, bah, tiens, bah oui, je me rappelle quand j'avais tel âge, j'avais aidé quelqu'un à faire un repas et c'était vachement bon, tu vois. Ok, voilà une preuve, tu vois, que je viens de tirer de ma mémoire comme ça, voilà une preuve, tu vois, qui vient appuyer ma croyance positive qui est que je suis capable d'apprendre à faire des bons petits plats, tu vois, ou alors, tiens, je me rappelle, c'est vrai qu'un jour, j'avais fait des crêpes, ok, et c'était super bon, j'ai eu plein de compliments, ou je sais pas, j'ai fait un gâteau, c'était top, ou c'est vrai que ce jour-là, j'ai fait ce plat-là et les gens étaient contents, tu vois, ou j'étais content, moi j'ai kiffé, j'ai pris mon pied, parce que l'idée c'est de revenir à soi, effectivement. Mais voilà, va chercher des preuves comme ça, non pas ce coup-ci dans ton imaginaire, ok, mais dans ton mental du moins, mais des preuves dans ta mémoire, d'accord, par rapport à ce que t'as vécu, parce que t'as forcément vécu des situations qui peuvent te permettre justement d'avoir une croyance, d'apporter la preuve que t'as raison de croire quelque chose de positif en toi, tu vois, voilà, voilà l'exercice en question que je te donne, que je t'invite vraiment à faire pour t'aider comme ça à avoir une meilleure confiance en toi, tu vois, à croire que t'es capable de te faire confiance, pour aller comme ça petit à petit, croire que t'es capable d'oser vivre ta vie, voilà. Bon, j'espère que c'est clair pour toi, ok, je te résume le truc, tu notes une croyance négative, tu réfléchis pour chaque croyance, qu'est-ce qui me prouve avec certitude, je lis en même temps ma note, qu'est-ce qui me prouve avec certitude à 100%, ok, que j'ai raison de croire ça de moi, ensuite tu notes les réponses, enfin tu trouves et tu notes la croyance opposée, positive, ok, et puis tu cherches dans ta mémoire les preuves qui appuient cette croyance positive, voilà. Dis-moi dans les commentaires, ok, dis-moi dans les commentaires ce que, si t'as essayé ce truc-là, qu'est-ce que ça t'apporte, ok, et puis si t'as des questions particulières, eh bien écoute, vas-y, pose-les-moi et je te prendrai un grand plaisir à y répondre. Et si tu veux un accompagnement individuel, ok, si tu veux que je t'aide dans ton propre développement pour apprendre à croire en toi, apprendre à avoir confiance en toi, apprendre, je sais pas, ou débloquer des charges émotionnelles, te libérer de certaines choses comme ça qui sont difficiles pour toi à vivre, pour petit à petit passer à autre chose, ok, et apprendre à être heureux tout simplement, tu vois, à exprimer en toi, à accepter en toi cette joie d'être toi, eh bien écoute, tu peux me contacter, d'accord, il y a mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo, et puis si tu préfères passer par un autre chemin, il y a aussi des formations, ok, deux formations, une plus légère que d'autres pour, pareil, apprendre à croire en toi, ok, et vas-y, fonce, ose vivre ta vie, yes, bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci encore une fois pour votre soutien, votre présence de plus en plus grande, et je te dis à la prochaine, ose vivre ta vie, yes, prends soin de toi pour de vrai, ciao. Ça fait pas stop, ha, ciao.